Aujourd'hui, je vais longer ce canal là en bas, c'est le canal de Port-de-Bouc à Fosses-sur-Mer. Je serai sur l'autre rive. Et là je vais donc traverser le pont pour descendre, là il y a des petits chemins en bas. Très dur à descendre d'ailleurs, parce que c'est tout bouché, c'est interdit évidemment. Voilà, je ne l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai déjà fait, mais jamais en vidéo. Et donc côté Port-de-Bouc, je prends la rue Langevin, le départ, et puis derrière les garages là que vous voyez. Et ensuite, le parcours du combattant. Et descendre sur la berge du canal. La berge gauche, si on peut dire. La berge côté mer, on dira, voilà. On pourrait descendre sur l'autre, mais après, il n'y a aucun moyen de remonter côté Fosses, on est perdu après. Alors que là, à Fosses, j'aurais un pont pour traverser. Là, on voit le pont que j'ai traversé, donc il y a 5 minutes, et qu'on voyait. Là, je pense que je vais descendre à pied, parce que si je me loupe en bas, il y a un grand saut. Donc voilà où on se trouve, sous le pont que je viens de passer, donc voilà la berge. J'ai bien peur que ça soit le combré d'arbres, je ne sais pas quoi, parce qu'on a eu pas mal de tempêtes, de pluie, et de flotte aussi. Il se peut qu'il y ait plein de ruisseaux qui descendent, voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, avec les arbres, ça commence bien. Petit passage en noix sauvage. Merde. Le gadou avec les cadres, c'est un cocher top. Et devant, ça a l'air dégagé. Ah sinon, c'est agréable, il n'y a personne ici, il n'y a vraiment personne. On arrive au soleil, le pont SNCF à droite, là, devant. Et maintenant, je suis sur la langue de terre, entre le canal et la mer, le golfe de Foss. D'ailleurs, je vais monter, là. Pour longer sur le sommet de la digue, cette fois. Et voilà. ... ... ... ...